Nous allons nous intéresser dans cette vidéo aux deux principaux processus d'émissions lumineuses. Tout d'abord, l'émission de lumière d'origine thermique, qu'on appelle aussi l'incandescence. Ce type de lumière est produit par un corps chauffé à très haute température, comme le filament de cette ampoule lorsqu'il est traversé par un courant électrique. On analyse cette lumière dite lumière blanche en la faisant traverser un prisme. Il s'y produit alors une déviation due au phénomène de réfraction. Et on observe par ailleurs une décomposition de la lumière en différentes lumières colorées. La bande colorée observée sur un écran placé derrière le prisme s'appelle le spectre, et qui est ici continue, car on y passe continuement du violet à l'indigo, au bleu, au vert, au jaune, à l'orange, puis au rouge. En réalité, il n'y a pas que cette lumière colorée, mais une infinité qu'on appelle radiation monochromatique. On les repère individuellement grâce à une grandeur qu'on appelle longueur d'onde, notée lambda, et usuellement exprimée en nanomètres. Et ici, les longueurs d'onde du spectre de la lumière blanche sont à peu près comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. La lumière blanche, qui est constituée de plusieurs radiations monochromatiques, est qualifiée de polychromatique. Si on augmente progressivement la température du filament, tout en observant le spectre de la lumière produite, on voit que les premières radiations à apparaître sont les rouges, et qu'au fur et à mesure que la température augmente, le spectre s'enrichit des radiations de courte longueur d'onde jusqu'au violet. Et dans le même temps, la lumière devient plus intense. Ces observations permettent par exemple de classer les étoiles en fonction de leur température de surface, et cela grâce uniquement à la couleur de la lumière émise. Ainsi, des étoiles rouges comme celle-ci seront plus froides que des étoiles bleutées comme celle-là, qualifiées de chaudes. Remarquons qu'il existe d'autres radiations que celles comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres de longueur d'onde, qui définissent le domaine du visible. Et radiations juste en dessous de 400 nanomètres appartiennent au domaine des ultraviolets, et celles juste au-dessus de 800 nanomètres appartiennent au domaine des infrarouges. On s'intéresse maintenant au deuxième processus d'émission lumineuse d'origine électronique, et qu'on appelle aussi luminescence. Prenons l'exemple bien connu du tube électrique fluorescent, qui équipe la plupart des salles collectives, et dont la miniaturisation est l'ampoule fluocompacte. Le tube contient du gaz, dont du mercure. Il est équipé de deux électrodes à ses deux extrémités. L'alimentation électrique reliée aux deux électrodes provoque la circulation des électrons conducteurs entre celles-ci. Et lors de collisions entre les électrons et les atomes de mercure, une partie de l'énergie des électrons est absorbée par les atomes de mercure. Mais cette énergie absorbée est immédiatement restituée, mais cette fois-ci sous forme de rayonnement, principalement situé dans l'ultraviolet. Ce rayonnement vient alors frapper la poudre fluorescente qui tapisse l'intérieur du tube, et qui a la propriété d'absorber l'énergie du rayonnement UV, et de la restituer cette fois-ci par un rayonnement dans le domaine visible. C'est cette lumière qui nous éclaire, et si on réalise le spectre de cette lumière avec un prisme, on observe un spectre continu qui se rapproche de celui d'une lumière blanche. Mais si on réalise cette fois le spectre du rayonnement émis par les atomes de mercure, on observe un spectre de rays, c'est-à-dire quelques rays colorés séparés par des plages d'obscurité. Si on réalise les spectres de rays, cette fois-ci de l'oxygène ou de l'hélium à la place du mercure, on constate que leurs compositions en radiation monochromatique ne sont pas les mêmes, et le constat serait identique avec les spectres de rays de tous les autres éléments chimiques. En conséquence, le spectre de rays d'un élément chimique constitue en quelque sorte sa carte d'identité. Cette propriété très intéressante pourra être mise à profit, entre autres, pour identifier la présence d'éléments chimiques. C'est-à-dire que le spectre de rays d'un élément chimique.